Je ne sais pas par contre comment on change. Je ne sais pas par contre. Alors que son oeuvre était dans des auteurs de plus de 20 mnographies, mais le mot a entendu par des vies jusqu'à un coup, dans ses régions extrêmement lointaines, pour une découverte qu'il a fait pour son entier sur ses champignons de la maison, sur les voies de Heils-Loplin à l'Etat, et aussi dans la péninsule du Sinaï, où il est parti à la recherche d'inscriptions qui lui permettait de documenter éditoires et relations commerciales. Alors qu'il a découvert deux portes, et vous allez voir que dans ces portes, il a découvert deux portes absolument excellentes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et le professeur Nicolas Grimal de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui à présenter un bilan provisoire d'une vingtaine d'années de recherche qui se sont engagées à essayer de reconstituer le mécanisme des expéditions que menaient les Égyptiens dans la région de la Mer Rouge et dans la péninsule du Sinaï. Alors contrairement à ce qui avait été annoncé, je ne parlerai que très très peu du Sinaï, et je vais me concentrer en fait sur les ports de la Mer Rouge, vous les voyez ici, car il s'agit véritablement d'une nouveauté dans le domaine de l'égyptologie. Pendant très très longtemps, les égyptologues ont pensé que les Égyptiens n'avaient pas de compétences particulières pour naviguer la mer. Ils avaient bien sûr la pratique de la navigation fluviale, mais qu'ils recouraient au service d'autres peuples, en quelque sorte, pour pouvoir s'engager dans des navigations plus lointaines, qu'il s'agisse de la Méditerranée ou de la Mer Rouge. Or, ces vingt dernières années, ce tableau a complètement changé, avec la réévaluation d'un premier port, qui est celui de Mer Sagawassi, ce que vous voyez ici, un peu plus au sud, et la découverte, par mon équipe, de deux autres ports sur la Mer Rouge, respectivement ceux de Ain Sourna, que vous voyez ici tout à fait au nord du golfe de Suez, et du Wadi Eljarf, qui se trouve une centaine de kilomètres plus au sud. L'exploration de ces trois ports nous permet de changer radicalement d'avis sur ces compétences maritimes des Égyptiens, et vous verrez que le matériel que l'on y a découvert permet aussi d'aborder, sous un angle différent, certains points de l'histoire égyptienne. Alors, pour commencer, naviguer sur la Mer Rouge, en fait, pourquoi ? La question se pose, et au terme de cette réflexion, déjà assez longue sur le fonctionnement de ces ports de la Mer Rouge, on peut dire qu'il y avait au moins deux objectifs qui étaient régulièrement ceux des Égyptiens dans cette région du monde. Le premier objectif est celui du sud Sinaï. À cet endroit, les Égyptiens pouvaient exploiter des mines de turquoise, de cuivre, qui étaient réellement extrêmement importantes pour eux. Il est probable que c'est la première raison pour laquelle ces ports de la Mer Rouge ont été aménagés. Deuxième objectif, peut-être plus intermittent, moins consistant, moins régulier, mais les Égyptiens pouvaient également se rendre jusqu'aux confins méridionaux de la Mer Rouge, dans la région du Bab el-Mandab, entre le Yémen, l'Éthiopie, le sud du Soudan, vers ce que les sources égyptiennes appellent le pays de Punt, où ils trouvaient des produits précieux. Alors je développe un tout petit peu, je ne parlais pas beaucoup du Sinaï aujourd'hui, mais au Sinaï, on a effectivement la trace d'occupations très anciennes des Égyptiens, qui ont commencé vraiment au début de l'histoire égyptienne. Vous voyez ici le relief que vous trouvez dans cette région du sud-ouest de la péninsule du Sinaï, qui a amené les Égyptiens à l'appeler régulièrement, à partir au moins de la Vème dynastie, les terrasses de la Turquoise. Il s'agit d'un relief étagé, accidenté, avec des plateaux entaillés de vallées sèches, comme vous pouvez les voir ici. En 2012, mon équipe et moi-même avons fait une découverte très intéressante dans cette péninsule du Sinaï, puisque depuis 20 ans, je travaille sur les deux rives de la Mer Rouge pour aller à la recherche de ces expéditions égyptiennes envoyées pour rechercher le cuivre et la turquoise. Et sur ce site, qui ne ressemble finalement pas à grand-chose, avec un très faible relief, nous avons eu la chance de trouver les inscriptions gravées, les plus anciennes que l'on connaisse pratiquement pour l'histoire de l'Égypte, qui témoignent de la présence des Égyptiens au sud du Sinaï, dès une période qui commence avec autour de 3200 avant Jésus-Christ. En fait, cette découverte fait reculer de près de cinq siècles la période que l'on connaissait pour la présence des Égyptiens dans la péninsule du Sinaï. Ici, vous voyez l'un des reliefs, l'une des gravures les plus anciennes, qui met en jeu peut-être le premier roi égyptien dont nous connaissons le nom, un dénommé irior qui appartient à ce qu'on appelle la dynastie zéro, qui a régné donc autour de 3100 avant Jésus-Christ, et dans la même séquence d'inscriptions, toujours au même endroit, mélangeant l'iconographie et les textes, peut-être aussi un ensemble d'inscriptions datables de Narmer, le mythique fondateur de l'Égypte, d'après les sources égyptiennes. Donc, une zone très anciennement fréquentée par les Égyptiens et qui avait un intérêt stratégique de tout premier plan, des ressources de cuivre qui étaient absolument vitales pour la culture pharaonique. Deuxième ensemble, deuxième objectif, dont je parlerai beaucoup moins, mais vous allez en voir quand même quelques informations, le pays de Puntz. Il apparaît dans les sources égyptiennes à partir de la Vème dynastie, sous le règne de Sauré, autour de 2490 ou 2450 avant Jésus-Christ, avec une mention qui est faite dans la pierre de Palerme, qui enregistre l'activité des Égyptiens, de la monarchie égyptienne, depuis ses origines jusqu'au milieu de la Vème dynastie. Dans cet ensemble, on a effectivement un compte-rendu qui rapporte une expédition conjointe, d'une part au pays de la Turquoise, Mefkate, qui désigne clairement le Sinaï, tandis qu'une autre branche de l'expédition se dirige vers Puntz, d'où l'on rapporte de la myre, de l'électrome, de la malachite, donc toute une série de produits exotiques qui pouvaient intéresser les Égyptiens. Voici donc les raisons pour lesquelles les Égyptiens avaient intérêt à aménager, entretenir, occuper des ports sur la mer Rouge, et depuis ces 20 dernières années, ces ports, le nombre de ces ports qui nous sont connus, que nous avons fouillés et exploités, sont au nombre de trois et nous permettent justement de retracer un peu cette histoire des Égyptiens sur cette côte de la mer Rouge. Alors le premier que je vais vous présenter, je vais vous présenter ces trois ports successivement, en m'attardant plus particulièrement sur le troisième d'entre eux, celui du Wadi el-Jarf, qui est encore en cours d'exploration, la prochaine campagne ayant lieu en mars-avril prochain. Le premier de ces ports, en fait, je vous les présente dans l'ordre de leur découverte, est celui de Mersa Gawassis. Il se trouve relativement au sud, sur la mer Rouge, au-delà de l'embranchement du golfe de Suez, et son premier signalement a été le fait d'un archéologue égyptien du nom de Abdelmonem Sayed. Vous voyez ici son nom. Ce site a été découvert lors de fouilles de sauvetage effectuées en 1976 et 1977 pour le compte de l'Université d'Alexandrie. À cette époque, ces chercheurs avaient découvert, au-dessus d'un entablement rocheux qui domine la mer, un plateau calcaire, une série de constructions en pierre sèche, comme celle que je vous montre, qui a été nettoyée beaucoup plus récemment, lesquelles incorporaient un certain nombre d'encre de bateau. On voit encore une qui est en train de sortir de la fouille. Cette découverte avait amené la mise en valeur de toute une série de monuments sur cette côte de la mer Rouge, qui sont connus d'ailleurs des égyptologues depuis la fin des années 1970. Ici, vous avez un petit monument, une sorte de petite chapelle, qui a été aménagée par la réutilisation d'un certain nombre de ces encres de bateau que l'on a ensuite gravées. Et ces encres de bateau mentionnent régulièrement, comme vous voyez ici sur ma diapositive, le pays de Puntz, comme l'objectif d'expédition qui partait de ce point, sans doute pour se rendre aux extrémités méridionales de la mer Rouge. Parmi la documentation mise au jour par ce chercheur égyptien, se trouve un document d'une importance absolument exceptionnelle pour comprendre comment fonctionnaient ces ports de la mer Rouge. Il s'agit d'une stèle malheureusement très érodée. Le temps de la rapporter, de la mettre dans les magasins, pratiquement le texte que vous avez sous les yeux, s'était effacé. Et nous travaillons d'après des copies qui ont été reprises par les fouilleurs au moment de la découverte. Il s'agit du rapport d'un fonctionnaire qui a dû travailler sur la côte de la mer Rouge autour de 1950 avant Jésus-Christ, au début de la période de la XIIe dynastie. Et voici ce que nous dit cette stèle. « Sa majesté a ordonné au noble prince, le responsable de la ville, les vizirs responsables des six grandes cours de justice, Antefocaire, de construire cette flotte au chantier naval de Koptos, d'atteindre les mines de Punt pour y parvenir en paix et revenir en paix. » Un peu plus loin dans le texte, on trouve la mention suivante. « Ainsi, le héros Aménie, fils de Montuotep, était sur la rive de la Grande Verte, qui est une désignation de la mer, occupée à construire ou à réassembler ces bateaux. » Ce texte est fondamentalement important, même si on ne l'a pas entièrement compris au moment de sa découverte, car il nous donne finalement la clé de la façon dont les Égyptiens utilisaient ces ports de la mer Rouge. Les bateaux étaient, en premier lieu, conçus, construits dans la vallée du Nil, ici, dans la ville de Koptos, en Haute-Égypte. Ils étaient ensuite transportés en pièces étachées à travers les pistes du désert et ils étaient ensuite, en dernier lieu, réassemblés, reconstruits une deuxième fois avant de prendre la mer, car il était bien évidemment impossible de transporter les bateaux complets par les pistes du désert. Et voici donc un mode opératoire dont nous avons ici une image relativement précise par ce texte qui date de 1950 avant Jésus-Christ, mais vous allez voir que cette technologie, ce mode opératoire, est sans doute plus vieux de plusieurs centaines d'années, puisqu'on le retrouve sur les deux autres ports que nous avons pu examiner entre-temps. Alors, ce site a été fouillé par l'archéologue égyptien en 1976-77, et il a fait l'objet d'une reprise d'études par une mission italo-américaine co-dirigée par Rodolfo Fatovitch et l'archéologue américaine Catherine Bard entre 2001 et 2011. Ils ont, au cours de leur exploration du site, découvert ce qu'il avait manqué à l'archéologue égyptien qui travaillait quelques années plus tôt, quelques décennies plus tôt, car ils ont découvert que, dans le flanc de ce plateau rocheux, sur lequel avaient été construits des monuments votifs, avec des stèles, des inscriptions, se trouvaient complètement réensablées toute une série de galeries-entrepôts qui avaient été creusées dans la falaise. Ces galeries-entrepôts, vous le voyez sur ma diapositive, étaient également équipées de petites niches qui permettaient d'y enchasser des stèles commémoratives, décrivant des opérations qui avaient lieu toujours, pratiquement, en direction de ce fameux pays de Punt, donc au sud de la mer Rouge. Ici, vous voyez l'une des stèles du Moyen-Empire, qui a été découverte par la mission italo-américaine sur ce site, au pied des niches dans lesquelles elle devait avoir été enchassée à l'époque du Moyen-Empire. Dans les galeries elles-mêmes, on trouvait du matériel nautique, des fragments d'embarcation, des cordages de grosses dimensions, de même qu'à l'extérieur des galeries, qui avaient été, bien sûr, pillées, visitées tout au long de l'histoire, un des quelques 4 000 ans d'histoire qui nous séparent de leur creusement dans la falaise, on retrouvait à nouveau du matériel nautique, comme ce gouvernail de bateaux, des coffres de bois qui ont servi visiblement de containers pour rapporter des produits du pays de Punt, et parmi les documents les plus intéressants se trouvent ces modestes tessons que vous avez ici à droite, qui sont des tessons d'une origine exotique, qui ont pu être déterminés comme appartenant à la culture de Sabir au sud du Yémen, à des périodes correspondantes à la fréquentation de ce port, c'est-à-dire entre 1900 et 1800 avant Jésus-Christ. La découverte de ce port a d'abord été contestée par une partie de la communauté égyptologue, laquelle ne concevait pas que les Égyptiens aient pu être des marins. La présence des encres de bateaux a été attribuée à on ne sait quelle commémoration de personnages qui seraient morts lors d'expéditions dans le désert. Et finalement, l'argumentaire qui portait sur l'utilisation de la côte par les Égyptiens avait en grande partie été minoré. La reprise de l'exploitation du site dans les années 2000 a permis définitivement de montrer que ce site était bien un port majeur sur la mer Rouge, qu'il avait fonctionné pendant à peu près deux siècles, c'est-à-dire pendant pratiquement toute la durée de ce qu'on appelle la XIIe dynastie entre 1950 et 1800 avant Jésus-Christ et qu'il était concrètement en contact avec des régions très très éloignées de la vallée du Nil puisqu'on retrouve une tessonaille exogène qui a visiblement été rapportée sur le site en retour d'expédition. Voilà pour le site de Mer Sagawasis et les derniers développements de sa fouille qui ont assuré l'interprétation de son fonctionnement dans le même temps que nous fouillons, nous, notre équipe de la Sorbonne, un autre port qui lui avait été pure coïncidence, découvert et mis en évidence la même année 2001. Et je vais vous parler maintenant donc de ce deuxième site qui est le site d'Ayn Surna qui a été découvert à la fin des années 1990 en raison de la présence d'inscriptions rupestres et qui par la suite a fait l'objet d'une fouille, d'une campagne de fouille régulière depuis 2001. Au moment où je vous parle, une campagne archéologique a toujours lieu sur ce site d'Ayn Surna. Nous sommes cette fois-ci tout à fait au nord de la Mer Rouge avec tout à fait au nord même du golfe de Suez à un endroit où vous avez ces montagnes qui surplombent la mer. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des belles images même si lorsqu'on s'approche un peu de la côte le paysage est malheureusement un peu moins idyllique et où vous avez finalement une configuration très particulière. La montagne à cet endroit plonge dans la mer elle culmine au-dessus de la mer à plus de 1000 mètres d'altitude et c'est dans cette petite rade protégée du vent que les égyptiens avaient aménagé donc un deuxième ensemble portuaire. Cet ensemble portuaire a été facilité par la présence d'une source d'eau chaude qui donne son nom à la région Aynsourna veut dire la source chaude et laquelle génère une sorte de petite oasis sur la côte qui a dû être favorable à l'implantation des égyptiens et à leur sélection de ce site pour aménager cette zone portuaire. Dans la montagne qui surplombe le site vous la voyez ici vous avez également une image du site au moment de sa découverte on voit vraiment les pentes rocheuses extrêmement abrutes qui sont également encombrées de débris dû à l'érosion du site. Le site était pour l'essentiel identifiable grâce à la présence d'une série d'inscriptions rupestres qui avaient été laissées à une période contemporaine du fonctionnement du port de Mersagawasis que j'ai présentée auparavant c'est-à-dire au Moyen-Empire et les inscriptions que nous avons ici vous voyez qu'elles encombrent très très bien un très beau rocher qui surplombe le site sont datables entre la fin de la XIe dynastie autour de 2000 avant Jésus-Christ et la fin de la XIIe dynastie autour de 1850 avant Jésus-Christ. Donc là encore une période chronologique finalement relativement importante qui nous est tout de suite donnée par ce tableau de la commémoration de plusieurs expéditions qui ont transité par le site et qui ont laissé donc des panneaux gravés au nom de rois qui avaient vraisemblablement commandité les expéditions. Il s'agissait visiblement d'expéditions importantes. Certaines de ces inscriptions mentionnent des volumes de troupes qui peuvent atteindre 3000 ou 4000 hommes. Et puis en regardant bien cette documentation nous nous sommes rendus compte que certains documents nous donnaient aussi un peu plus d'informations. Par exemple vous avez ici une stèle qui a été laissée en l'an 2 de Amenema III c'est d'Amenema III que datait la belle stèle que je vous ai montrée tout à l'heure pour Mersagawa VI. Il s'agit ici d'une stèle rupestre gravée dans la paroi rocheuse qui mentionne le roi et un certain nombre de personnages qui ont encadré une expédition ayant transité par le site. Mais au sein de cette liste de personnages on trouve un personnage très particulier qui s'appelle le repousseur de scorpions Itti, fils de Isis. Je ne vous laisse pas deviner combien ce titre est rare et finalement il s'agit d'un titre qui pour l'instant n'est pratiquement qu'attesté dans les péninsules du Sinaï. Or, coïncidence, la même année de règne du même roi on retrouve une autre inscription de ce repousseur de scorpions Itti né de Isis cette fois-ci dans les mines de cuivre et de turquoise du Sinaï. La connexion immédiatement après la découverte du site était faite. On voyait bien que le site d'Aïssourna était quelque part sur la route permettant de se rendre dans la péninsule du Sinaï restait à déterminer si cette route était terrestre par simple contournement du golfe ou si elle était maritime par une traversée en bateau de ce golfe de Suez. La fouille archéologique a très rapidement apporté un certain nombre de réponses. Et lorsque vous voyez ici le petit cirque rocheux dans lequel se trouvaient les inscriptions le désensablement de cette zone a tout de suite donné lieu à la découverte de tout un complexe de galeries creusées dans la montagne de la même façon qu'au même moment l'équipe italo-américaine de Mer Sagawa 6 découvrait des galeries équivalentes creusées dans la montagne quelques centaines de kilomètres plus au sud à Mer Sagawa 6. Ces galeries nous les avons toutes fouillées ça a pris d'ailleurs presque une quinzaine d'années tellement leur voûte était mal préservée la roche fragile et qu'il a fallu étayer d'un bout à l'autre il s'agit de boyaux assez étendus souvent de plus de 20 mètres d'extension de 2 à 3 mètres de hauteur et qui sont qui forment en fait une sorte de système très dense creusé dans la montagne dans le grès de cette montagne de Ainsurna voici en fait le plus bel ensemble ici vous en voyez un ensemble de six extrêmement rapprochés les unes des autres et ces galeries avaient servi d'entrepôt aux expéditions qui avaient fréquenté le site ces galeries nous ont donné en fait l'interprétation de l'ensemble de la documentation qui était préalablement disponible car qu'est-ce que l'on trouve en fait comme matériel qui subsiste dans ces galeries des encres de bateau comme celle que vous voyez ici à l'entrée de la galerie numéro G9 du site nous avons trouvé en tout dix galeries creusées dans la montagne galeries encres de bateau équipées d'ailleurs d'une inscription qui donne sans doute le nom du navire auquel elle appartenait un navire daté sans doute en tout cas l'inscription et l'encre sont clairement datables de l'ancien empire égyptien donc de la période autour sans doute de 2500 avant Jésus-Christ et puis dans ces galeries nous avons également fait une découverte que nous n'attendions pas les restes de ce gros tas de charbon que vous voyez ici qui à première vue n'est pas très engageant quelqu'un avait mis le feu à ces galeries la voûte de la galerie s'était effondrée interrompant la combustion de ce qui se trouvait à l'intérieur et ce qui se trouvait à l'intérieur ce sont des restes de bateaux démontés construits en épaisse planche de cèdre de 10 cm d'épaisseur et dans lesquelles on pouvait encore repérer les systèmes de fixation d'attaches et d'ailleurs identifier un certain nombre de ces pièces de bateaux et voilà à quoi servait en réalité ce système de galeries magasins une fois que les égyptiens avaient apporté depuis la vallée du Nil des embarcations sous forme de pièces étachées qu'ils avaient effectué leur navigation sur la mer Rouge plutôt que de se donner de la peine pour rapporter l'ensemble de ce matériel dans la vallée du Nil ils préféraient le laisser en attente dans la perspective d'une nouvelle utilisation sur les lieux même de leur fonctionnement maritime c'est-à-dire en fait dans les ports de la mer Rouge et la découverte d'Ainsurna finalement démontre la véracité du récit qui nous était donné par la Stellante Fokker que je vous ai présenté tout à l'heure ce bateau-là est sans doute l'un des derniers à avoir fonctionné sur ce site d'Ainsurna il a été daté par le carbone 14 par les céramiques qui étaient associées à son dépôt d'une période de l'ordre de 2900 avant Jésus-Christ et dans ces galeries nous avons également trouvé un très abondant matériel qui est encore antérieur et qui date de l'Ancien Empire des céramiques de l'Ancien Empire cinquième sixième dynastie des ostracas nommant des fonctionnaires qui appartiennent à la période de la cinquième ou de la sixième dynastie une collection assez complète d'empreintes de sceaux dont les premières remontent à la quatrième dynastie règne de Képhren nomment presque tous les rois de la cinquième et de la sixième dynastie jusqu'à Pépi II et montrent que ce port d'Ainsurna finalement a été occupé sans doute à partir de 2500 avant Jésus-Christ et est resté de façon intermittente en fonctionnement sans doute jusqu'à la période du nouvel empire autour de 1500 avant Jésus-Christ soit un millénaire d'occupation et d'exploitation dans les galeries elles-mêmes nous avons trouvé le complément aux inscriptions commémoratives qui étaient présentes sur les rochers qui dominent le site car dans certaines d'entre elles nous avons retrouvé ce que vous voyez ici des badigeons de plâtre qui avaient été apposés sur la paroi rocheuse laquelle avait été ensuite inscrite à l'encre par des inscriptions de l'ancien empire qui commémore des expéditions bien plus anciennes qui avaient eu lieu sur le site ici vous avez une inscription qui date du règne de Jedkaré-Izési l'un des derniers rois de la 5ème dynastie nous sommes autour de 2400 avant Jésus-Christ qui mentionne des bateaux québenettes c'est-à-dire des bateaux à la mode de Biblos c'est la première attestation d'ailleurs que l'on en a qui mentionne le nom du site qui s'appelle Bat la région buissonneuse qui mentionne les équipages qui fréquentaient le site et qui nous donne aussi l'idée qu'on pouvait rapporter des choses lors des expéditions que l'on menait depuis le site mais malheureusement comme bien souvent l'une des parties les plus intéressantes de l'inscription est ici en lacune une autre inscription de même genre a été retrouvée cette fois-ci elle n'était plus encore en place sur la paroi rocheuse qui l'avait accueillie elle s'était tout simplement effritée et était tombée de façon lente dans la galerie au fur et à mesure de son réensablement mais vous la voyez ici au cours de sa découverte et il a fallu ensuite faire un gigantesque peuuse mille pièces sans avoir véritablement d'ailleurs la solution à la façon de le remonter L'inscription elle-même donne l'idée d'une expédition menée toujours sous le règne du roi Jedkare-Isezi on a ici une date assez précise qui est probablement l'année du septième recensement de ce roi l'an 14 probablement de son règne qui indique qu'un responsable de l'armée un directeur de la troupe du nom de Cèd-Étep s'est rendu aux terrasses de la turquoise c'est-à-dire l'endroit qui désigne le Sinaï Dans l'inscription nous avons également l'incorporation la mention de tout un personnel nautique d'un amiral à Perouilla Imi-Hirti de différents membres d'équipage à Pérou ou encore de rameurs Cèquedou et voici ici l'inscription une fois reconstituée avec son protocole son titre sa date et des listes de personnages qui ont participé à ces expéditions qui semblent avoir été d'ailleurs dirigées vers la péninsule du Sinaï puisqu'on retrouve certains nombres de ces personnages mentionnés dans cette inscription sur des bas-reliefs qui cette fois-ci ont été laissés dans la péninsule du Sinaï les découvertes ont d'ailleurs continué puisque l'année dernière il y a deux ans il y a deux ans on a encore trouvé sur ce site cette stèle que vous voyez ici qui mentionne un dénommé Idou qui a la caractéristique de s'être toujours fait portraiturer en compagnie de sa femme et de son fils c'est une singularité pour la documentation épigraphique égyptienne mais en fait on a un relief à Ain Sourna au nom de ce personnage du nom de Idou vous voyez la petite stèle que je vous montre ici qui est tout très tout qui a tout récemment été découverte et au Wadi Marara toujours ce grand site d'exploitation du cuivre et de la turquoise on retrouve le bas-relief équivalent où le même personnage est accompagné à nouveau de sa femme et de son fils dans une stèle très connue qui s'appelle la stèle de la famille enfin pour terminer alors je vous montre cette fois-ci peut-être l'envers du décor avec les constructions qui sont actuellement envahissantes sur la côte de la mer Rouge et d'ailleurs cet hôtel moderne a occulté une partie du site archéologique que nous exploitons mais à proximité de la route moderne nous avons encore découvert ce petit combe où on avait un campement de l'ancien empire assez bien conservé et au pied de ces installations nous avons trouvé cette énigmatique alors là je suis bloqué je ne sais pas pourquoi voilà cette énigmatique fausse creusée dans le grès naturel du site équipée d'un côté de perforations sur donc dans la paroi de l'autre de petites cales en pierre qui avaient été construites et nous pensons en fait qu'il s'agit d'une cale à bateaux qui a pu accompagner ces processus de montage et de démontage des embarcations qui étaient absolument nécessaires pour pouvoir faire fonctionner un site de ce genre et voici donc pour ce site d'Agnesourna que j'ai présenté évidemment de façon extrêmement rapide mais qui en parallèle avec le site de Mer Sagawa 6 nous aide véritablement à bien comprendre les modalités de l'utilisation de ces ports de la mer Rouge il s'agit de ports qui sont occupés de façon intermittente les égyptiens les actives lorsqu'ils ont besoin d'exécuter une expédition sur la mer Rouge pour cela ils apportent un matériel qui est nécessaire aux expéditions dont les embarcations qui vont leur servir à naviguer sur la mer et au moment de leur départ ce système ingénieux de galeries magasins aménagées à quelques dizaines de maîtres de la côte leur permet d'entreposer leur matériel et de pouvoir en bénéficier lors d'un prochain retour on admire d'ailleurs au passage le caractère finalement prévisionnel de cette monarchie égyptienne qui ne consommait pas toutes ses ressources et était capable d'aménager le site ou en tout cas de le laisser équiper éventuellement au bénéfice d'un successeur qui aurait besoin de mener ce même type d'expédition sur la mer Rouge j'en vais maintenant au troisième site dont je voulais vous parler et sur lequel je vais m'attarder un peu plus puisque c'est celui sur lequel je travaille encore il s'agit du site du Wadi Eljarf cette fois-ci nous sommes quelque chose comme une centaine de kilomètres au sud du site d'Ainsourna et ce site est un site finalement qui a été aménagé probablement au tout début de l'histoire égyptienne au début de la quatrième dynastie pour pouvoir plus spécifiquement organiser ces expéditions au Sinaï en fait ce site à mon avis est le prototype des deux autres sites que je vous présente j'ai commencé donc par la fin et par le site le plus récent mais en fait vous allez voir ici le modèle celui dont ont été inspirés les deux autres sites que nous connaissons actuellement ce site fonctionne d'ailleurs avec c'est un point d'embarquement sur la mer Rouge mais il fonctionne manifestement en contrepartie par un point de débarquement qui a lui aussi été identifié par une fouille américano-canadienne également au début des années 2000 alors voici le site je vous montre ici le campement archéologique sous lequel nous vivons pendant un mois et demi lorsque ces opérations donc sur le terrain ont lieu l'intérêt de vous montrer que finalement les côtes du Sinaï ne sont pas si loin le golfe de Suez n'a à cet endroit qu'une cinquantaine de kilomètres de largeur et par temps clair vous pouvez deviner sur la côte opposée le massif du Hammam Pharaoun qui est une éminence rocheuse reconnaissable du sud du Sinaï en fait ce site est placé immédiatement à l'aplomb de la zone minière que les égyptiens exploitaient et où ils avaient d'ailleurs aménagé comme je vous le disais tout à l'heure un point de débarquement une structure fortifiée que d'ailleurs les papyrus nous identifient sous le nom de Ineb Rufu c'est à dire en fait la muraille de Khéops un point fortifié qui leur permettait tout simplement de prendre pied sur une péninsule du Sinaï qui peut-être n'était pas forcément toujours entièrement amical à leur égard alors ce site du Wadi Eljarf il fonctionne sous la quatrième dynastie pour se rendre sur le site du Wadi Eljarf en fait il s'agit de faire quelque chose d'assez compliqué il faut partir de Giza le site est occupé sous les règnes de Khéops et de Snefru autour de 2650 2600 avant Jésus-Christ on peut imaginer les expéditions partant du site de Giza remontant le fleuve jusqu'à la latitude du Fayoum où l'on trouve d'ailleurs une pyramide construite par Snefru à Meïdoum il fallait ensuite traverser le désert oriental égyptien en passant par ce corridor naturel qui est formé par le Wadi Araba on arrivait ensuite sur ce site du Wadi Eljarf dont je vais vous parler en détail il fallait donc monter les embarcations pour pouvoir traverser le bras de mer et arriver donc sur ce port de El Marca qui lui fait face où vous avez donc la fortification dont je viens de vous parler ce trajet étant effectué il fallait encore un trajet terrestre pour parvenir au point qui se trouve être l'épicentre de l'activité des égyptiens au Sinaï et qui est le Wadi Marara où depuis très longtemps on connaît des bas-reliefs de Snefru et de Khéops qui sont contemporains du fonctionnement de ce port du Wadi Eljarf ce port n'a pas été le plus simple à identifier et je vais revenir un tout petit peu en arrière dans l'histoire de sa découverte il s'agit en fait d'un site qui a été découvert à trois reprises la première fois il a été découvert par un explorateur britannique très connu qui s'appelle John Gardner Wilkinson au début du 19ème siècle ce personnage est en fait une des premières personnes à s'être vraiment intéressée aux vestiges et visibutiens et à avoir dressé finalement un guide touristique à destination des Anglais qui voyageaient pour faire le grand tour en Égypte à cette période-là il avait identifié un système de galeries creusées dans la montagne et avait déduit en y trouvant du bois de la cendre et des fragments de céramique qu'il s'agissait de catacombes d'époque gréco-romaine où l'on aurait entreposé donc des urnes cinéraires à cette période-là le site a été ensuite découvert une deuxième fois par deux pilotes des pilotes de bateau du canal de Suez du nom de François Bisset et René Chabot Morisseau ces deux personnes je vous les montre ici j'ai oublié de passer la diapositive étaient des archéologues amateurs et avaient certainement lu attentivement les rapports donnés par John Gardner Wilkinson sur sa découverte du site du Wadi el-Jarf qu'ils appellent d'ailleurs dans leur note Rod el-Rawaga ce qui veut dire littéralement le jardin de l'étranger ces deux explorateurs français avaient bien compris l'intérêt du site même s'ils ne comprenaient pas pourquoi on avait des galeries creusées dans la montagne à une distance de 5 km de la côte ils avaient conclu qu'il s'agissait d'un lieu d'exploitation d'un produit que l'on n'identifiait pas de mine donc mais ils avaient quand même réussi à le dater de l'ancien empire de la 6ème dynastie d'après la céramique qu'ils avaient observée à la suite de leurs premières observations faites dans les années 1950 1956 les pilotes de Suez ont demandé une autorisation aux autorités égyptiennes pour pouvoir effectuer des fouilles sur le terrain sur ce site du Wadi El-Jarf mais l'année 1956 n'était peut-être pas la meilleure année pour demander une autorisation de fouilles en Égypte suite à cela les pilotes de Suez ont quitté l'Égypte et le site est retombé dans l'oubli pendant encore plus d'un demi-siècle enfin nous avons nous-mêmes commencé à travailler sur ce site en utilisant les notes de nos prédécesseurs nous l'avons été capables grâce notamment à l'aide de Ginette Lacaze qui était la dépositrice en quelque sorte de la mémoire de ces pilotes de Suez nous avons retrouvé ce site et nous avons pu commencer à l'exploiter à le fouiller en 2011 nous avons donc maintenant effectué plus d'une dizaine d'années de campagne sur le terrain à raison de 4 à 6 semaines chaque année alors ce site du Wadi El-Jarf comme je vous le disais c'est le prototype des deux autres on va y retrouver les mêmes éléments mais on ne va pas véritablement les retrouver dans le même ordre ni de façon aussi performante si vous regardez le site on va retrouver tout ce qu'on a vu auparavant le point d'eau les galeries la zone littorale les campements mais le problème c'est que tout ceci s'étale sur une distance de près d'une vingtaine de kilomètres on a tout d'abord une source ce qui est un point fort pour s'implanter dans une région désertique cette source est aujourd'hui intégrée dans le monastère chrétien de Saint-Paul qui est bien sûr bien plus tardif que les expéditions de l'époque pharaonique mais sa source a toujours dû exister elle s'appelle Aïn Mariam et les moines du monastère nous indiquent qu'elle produit quelque chose comme 4 mètres cubes d'eau par jour de quoi alimenter des équipes relativement nombreuses qui pourraient fréquenter ce site pendant une durée prolongée au-delà de cette source et à une quinzaine de kilomètres de celle-ci une zone de galerie creusait dans la montagne oui mais les galeries ne sont pas au bord de la mer on ne peut pas vraiment reprocher à nos prédécesseurs qui ne connaissaient ni Mersagawasis ni Aynsourna de n'avoir pas pensé que ces galeries perchées dans la montagne étaient en fait le signalement d'un port ces galeries vous les voyez ici elles sont au nombre de 31 creusées dans des éminences calcaires vous voyez elles sont très densément implantées et sans doute est-ce ici la caractéristique de la période de Khéops et Snefrou nous sommes dans le gigantisme dans l'exagération nous avons 31 de ces galeries sur le site alors que leurs successeurs n'en possèdent qu'une dizaine nous avons ensuite des campements perchés sur des tables rocheuses qui dominent l'ensemble de la région vous les voyez ici ces camps là n'ont pas encore été fouillés nous avons à mi-chemin entre la mer et la montagne et peut-être pour assurer le relais entre les deux un mystérieux bâtiment qu'on a appelé le bâtiment intermédiaire je vous en reparlerai tout à l'heure le voici au moment de sa découverte presque intacte et enfin nous avons bien sûr puisqu'il s'agit d'un port des éléments qui sont installés sur le littoral on ne pourrait pas fonctionner autrement ces éléments ce sont d'abord une jetée qui constitue le plus ancien port artificiel en milieu maritime actuellement connu il peut très clairement être daté de 2600 avant Jésus-Christ vous voyez ici cette jetée à marée basse elle est organisée en forme de aile elle fait 200 mètres dans sa dimension ouest-est et à niveau à nouveau 200 mètres dans sa dimension nord-sud nous avons calculé qu'elle abrite à peu près une surface de plus de 5 hectares d'eau calme protégée ainsi du vent fort et régulier qui souffle du nord dans l'ensemble de la région alors je vais revenir maintenant sur ces différentes composantes en vous présentant de façon un peu plus détaillée celle que nous avons fouillée et que nous connaissons un peu mieux d'abord la zone du port lui-même cette grande jetée vous la voyez ici avec une photo au cerf-volant qui est finalement pas si mal préservée dont nous avons pu fouiller d'ailleurs la partie terrestre qui met l'accent sur la qualité de la construction avec ces modules concaves qui semblent avoir un intérêt pour la résistance de la structure aussi bien au courant qu'au vent fort qui souffle depuis le nord nous avons également exploré le port qui se trouve à l'aplomb de la jetée et dans lequel nous avons trouvé les encres de bateau qui datent de l'époque où le port a été utilisé c'est-à-dire du début de l'ancien empire égyptien et puis à 200 mètres de la côte nous avons également dégagé un ensemble de campements que nous pensons être plus spécifiquement les campements utilisés par les menuisiers qui étaient chargés d'assembler les bateaux et de les mettre à la mer à proximité de ce port du Wadi Eljarf voici ces structures vous les voyez ici en photo aérienne nous avons en fait deux générations de campements l'une au sud ici l'autre plus au nord que vous voyez ici lors de leur découverte installation domestique avec de grandes décharges de cendres à côté vous les voyez ici en cours de fouille ces campements ce ne sont pas des structures en pierre sèche mais des structures très bien construites avec d'ailleurs une liaison de mortiers vous les voyez ici ici très très bien d'après le plan que nous avons pu en faire et nous pensons qu'il y a en fait deux étapes d'occupation celle datant du règne de Snefrou ici au sud et celle datant du règne de Khéops ici au nord dans l'ensemble nous avons découvert de très nombreuses empreintes de sceaux au nom de Snefrou et de Khéops et puis surtout le plus spectaculaire nous y avons découvert qui avait été soigneusement rangé lors de la dernière fermeture de ces bâtiments un dépôt de 100 encres de bateaux de l'époque pharaonique ces encres on les connaît depuis longtemps on en connaissait en tout peut-être une quarantaine à l'époque où nous avons commencé la fouille depuis que nous fouillons sur ce site du Wadi al-Jarf nous en avons mis au jour plus de 130 et ces encres de bateaux sont très bien préservées vous les voyez ici avec encore les traces des cordes qui servaient à les attacher et cerises sur le gâteau pour un égyptologue la plupart d'entre elles portaient encore des inscriptions dont on s'étonnera qu'elles aient pu survivre aussi longtemps écrites avec une inscription en pigment à l'encre rouge et conservées dans du sable mouillé pendant quelque chose comme 4 millénaires à partir du moment où elles ont été laissées mais ces inscriptions sont très intéressantes parce qu'elles nous donnent les noms des bateaux les bateaux s'appellent alors celui-ci s'appelle par exemple Enrou les vivants celui-ci s'appelle Nebtaoui le maître des deux terres et nous nous sommes rendus compte que ce lot de 100 encres qui pèse 20 tonnes correspond aux encres qui devaient lester et équiper 4 embarcations dont nous avons à chaque fois plusieurs fois les noms et ces embarcations sont à nouveau un indice du calcul logistique des égyptiens et de la portée idéologique de tout ce qu'ils pouvaient faire à cette époque-là quels sont les noms des bateaux le premier s'appelle celui qui vénère la déesse Wadjet et qui représente le nord le deuxième s'appelle celui qui exalte la couronne blanche et qui représente donc le sud le troisième le plus gros sans doute s'appelle le maître des deux terres Nebtaoui c'est le roi tandis que le dernier le bateau en roue le bateau des vivants peut représenter le peuple en fait cette flotte de Khéops dont nous n'avons pratiquement rien retrouvé à part les encres de ces bateaux se conçoit elle-même comme une sorte de reflet de l'égypte en indiquant les composantes du territoire sur lequel règne le roi le peuple et le roi lui-même qui sont intégrés dans la même structure deuxième élément fouillé le bâtiment intermédiaire que vous voyez ici anti-amor et ensablé lors de sa découverte et pratiquement intact après son désemblement date Khéops malheureusement tellement bien nettoyé au moment de leur départ par les égyptiens qu'on n'y a retrouvé presque aucun matériel voici ici quelques images de ces murs très très belle élévation dotée de poteaux centraux permettant d'y adapter une couverture une toiture mais la chance que nous avons eue c'est que comme vous voyez ici en dessous de ce bâtiment très construit et parfaitement invisible au moment où nous avons commencé la fouille se trouvent d'autres aménagements vous les voyez ici et au fur et à mesure que nous avons déposé les sols entre les cellules car il était hors de question de nuire à ce beau bâtiment de Khéops nous avons progressivement fait apparaître un deuxième état un premier état d'occupation datable de Snefrou par des empreintes de Sceaux que vous voyez ici et qui est presque encore plus important que le dernier vous voyez ici il s'agit d'un établissement modulaire avec plusieurs campements entourés d'une même enceinte et nous y avons retrouvé cette fois-ci un très abondant matériel des poteries des céramiques des céramiques utilitaires et puis un très intéressant système de jetons inscrits à l'encre vous les voyez ici avec des mesures qui devaient servir aux occupants de ce campement de contre-marques pour obtenir leur ration de blé vous les voyez ici certains sont plus développés et nous donnent les noms d'équipes ici probablement ceux des amis du roi c'est en tout cas comme ça que je lis cette inscription vous en avez d'autres qui donnent les noms de personnages comme par exemple ici celui d'un contrôleur des équipes à paire du nom de Sha'a et puis le plus beau de tous peut-être est celui-ci qui est peut-être encore d'actualité il s'agit d'un chasseur dont le nom est Théry littéralement Livrogne très beau nom pour un chasseur je peux vous le dire moi qui viens du sud-ouest alors en plus de ces inscriptions de ces ostracas nous avons quelque chose de plus qui était beaucoup plus émouvant vous voyez ce coquillage et bien finalement c'est peut-être la plus belle découverte que nous avons faite c'est la palette du scribe qui a inscrit ces ostracas soit en rouge soit en noir on est au bord de la mer mais le coquillage n'est pas un coquillage maritime c'est un coquillage unio qui vient scrupuleusement de la vallée du Nil et vous avez encore les taches d'encre qui lui ont permis de mélanger sa palette au moment de son utilisation je termine bien sûr par le système de galeries magasins dont je vous ai déjà parlé en partie ces galeries se trouvent à 5,5 km de la mer ce qui a empêché de les identifier immédiatement comme la composante d'un port et nous en avons maintenant fouillé sur les 31 qu'il y avait nous en avons fouillé pratiquement 25 le projet de fouille est plutôt dans sa dernière phase de reconnaissance des lieux toutes ces galeries sont équipées d'un très fort système de fermeture des gros globes de calcaire extraits de galeries de carrières qui se trouvent à proximité transportées par des rampes pour pouvoir obturer ces galeries au moment du départ pourquoi ? parce que les dépôts que l'on y laisse sont extrêmement précieux ce sont des bateaux qui sont en cèdre en pin en bois que l'on ne trouve pas en Égypte et donc on veut se prémunir contre le pillage d'éventuelles populations bédouines entre deux utilisations du port en quelque sorte ce système de condamnation des galeries joue le rôle d'un coffre fort pour des gens ne connaissant pas l'usage du métal quelle difficulté de fracturer ces herces pour pouvoir parvenir aux dépôts laissés par les Égyptiens vous voyez ici la glissière en bois qui a servi à pousser comme un bouchon ce bloc de pierre dans l'entrée de la galerie ce système de fermeture est en soi aussi informatif car on y trouve des marques de contrôle comparables à celles que l'on aurait à la même période près des pyramides à Giza par exemple et ces marques de contrôle identifient les équipes qui travaillaient sur le site celle-ci s'appelle l'équipe des escorteurs du bateau dont le nom est Kéops lui apporte ces deux uréus formulation au départ un peu énigmatique mais qui en fait correspond à l'équipe qui sert un bateau dont la figure de proue est certainement un uréus ou deux uréus royaux qui sont apposés à sa proue même chose pour celle-ci qui s'appelle les escorteurs du bateau qui s'appelle Grand et le lion là encore un bateau probablement avec une figure de proue à tête de lion le reste du matériel nous donne aussi d'autres informations ces jarres inscrites portent les noms d'équipes qui ont travaillé sur le site elles servent certainement à concentrer l'eau qui est nécessaire à la vie des équipes sur le site et nomment là encore des équipes d'après des bateaux ou d'après certains noms du roi parmi les découvertes des pièces de bateaux malheureusement pas les plus belles mais plutôt celles que les égyptiens à la fin de leur occupation du site ont préféré laisser sur place probablement parce qu'ils estimaient eux-mêmes qu'elles ne pouvaient plus être utilisées cette grande poutre cette grande varangue de bateaux qui fait quand même plus de 2,50 mètres de portée devait équiper un navire d'une certaine taille nous en avons également des petits fragments des cordages un peu partout sur le site et puis dans le deuxième système de galerie que nous sommes en train de fouiller on retrouve encore des centaines peut-être même des milliers de ces grosses jarres conteneurs fabriquées sur place qui servaient à aménager sur le site une sorte de réservoir d'eau artificiel alors j'en ai pratiquement terminé avec le site ici vous voyez l'intérieur même de ces galeries très belles très grandes les plus grandes font plus de 30 mètres de longueur elles sont généralement hautes de 2,50 mètres elles ont une largeur de 3 mètres à peu près certaines portent également d'ailleurs des inscriptions commémoratives comme celle-ci où on avait un petit scribe du nom de Hidou qui vient visiblement de la région du Fayoum et qui a laissé une inscription biographique ou pseudo-biographique indiquant qu'il était comme son père avant lui venu de la région de Hadfi c'est-à-dire en fait du débouché de cette zone du Wadi Arabah mais la découverte la plus spectaculaire et dont je ne dirai que quelques mots parce que le temps qui m'est imparti touche malheureusement à sa fin même si je vous ai infligé un rythme que je conçois être très rapide c'est la découverte d'un lot d'archives sur le site ce lot d'archives est intéressant à plusieurs titres car il est d'une part le lot d'archives le plus ancien connu au monde il est daté très clairement par plusieurs documents de la fin du règne de Khéops donc autour de 2600 avant Jésus-Christ et vous allez voir qu'il nous donne des informations non seulement sur les ports de la mer rouge leur fonctionnement mais aussi de façon plus générale sur l'état l'administration et la vie quotidienne à l'époque du début de l'ancien empire égyptien je dirais que cette documentation papyrologique qui a été retrouvée à l'entrée vous voyez ici de ce système de fermeture des galeries numéro TG1 et G2 dans ce site vous les voyez ici en fait la plupart des papyrus venaient de cette de cette cavité que vous voyez ici entre deux gros blocs qui servaient à clôturer la galerie ici vous voyez la cache de papyrus qu'il y avait et en 2013 lorsque nous l'avons fouillé nous avons extrait plusieurs centaines de fragments de papyrus et actuellement nous avons constitué plus d'une centaine de ces plaques de verre qui permettent de les conserver ces papyrus sont de deux types nous avons des papyrus comptables par lesquels l'administration enregistre les biens les vivres le matériel qu'elle confère aux équipes d'ouvriers qu'ils travaillent pour elles et ici en particulier ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve le nom d'une équipe qui est très bien connue sur le site celle des escorteurs de l'Ureus de Khéops et la proue du bateau et vous avez des documents qui sont très intéressants qui nous donnent l'idée de ce qui était donné à ces ouvriers qui loin d'être des esclaves avaient accès à une nourriture riche et variée comme vous voyez ici on trouve des figues des côtes différentes variétés de bières et de végétaux dans ce qui leur est fourni des documents qui nous donnent également l'idée des quantités que l'on pouvait attribuer aux différentes équipes aux formations d'ouvriers donc tout ceci nous donne évidemment une idée de la vie quotidienne des ouvriers à l'époque de la construction de ce port de Ouadier-Jarf qui correspond en fait à la construction des plus grandes pyramides d'Egypte et puis parmi les éléments les plus importants se trouvait toute une série de journaux de bord par lesquels cette équipe nous raconte mois après mois quelles sont les missions qui lui sont attribuées qui lui ont été confiées alors ça a été évidemment une énorme déception parce que dans cette documentation les documents les mieux préservés ne parlent pas du port du Ouadier-Jarf ils parlent en fait de la pyramide de Khéops et on s'en est malgré tout contenté parce que cela nous donnait une bonne information finalement sur le fonctionnement de l'administration royale ces journaux de bord sont ainsi organisés vous avez la mention du mois d'activité puis dans une deuxième colonne le détail de chaque jour d'activité de l'équipe et enfin deux colonnes d'inscription en hiératique nous donnent l'activité qui a pris place ce jour-là l'ensemble de ces journaux de bord nous en avons une dizaine montre que l'équipe de batelier était polyvalente on l'a envoyée à un certain temps transporter des blocs de calcaire des carrières de touras sur la rive est du Nil vers le site de Giza où elles sont sans doute entrées dans la construction de la pyramide de Khéops et plus probablement de son revêtement extérieur mais on a également d'autres missions qui nous sont rapportées comme la construction d'un port sur la Méditerranée alors ce petit point rouge ici c'est probablement la côte de la Méditerranée à l'époque de Khéops le delta ayant changé beaucoup d'aspects ces derniers millénaires on a également toute une série d'informations sur l'activité ordinaire de ces équipes lorsqu'elles se trouvent à Giza elles servent d'intermédiaires entre le temple de la vallée le palais royal et les institutions royales qui se trouvent sur le site et enfin nous avons quand même quelques petites bribes de papyrus qui correspondent manifestement à la présence de ces équipes sur la côte de la mer rouge je vous montre simplement les plus belles d'entre elles après restauration voici ce qu'on a appelé le journal de Mérère il s'agit donc d'un journal de bord tenu par un petit fonctionnaire naval du nom de Mérère qui rapporte jour après jour son activité et son activité en l'occurrence est de livrer des blocs de calcaire que l'on a extrait des carrières de Tourat donc dans la périphérie du Caire actuel pour les apporter sur le chantier de la pyramide de Khéops à Giza qui manifestement est alors en cours de construction donc une documentation tout à fait exceptionnelle et qui pour la première fois finalement met en scène aussi un témoin oculaire de cette construction des pyramides le problème étant que ce personnage qui sait tout s'il y a des rampes il sait quelle est leur forme le nombre d'ouvriers il le connaît certainement mais malheureusement il est concentré sur sa tâche c'est-à-dire qu'en dehors de la gestion de la navigation fluviale pour se déplacer des carrières de Tourat jusqu'à Giza et bien malheureusement nous ne savons rien même si nous savons que lui était au courant d'absolument tout alors quelle conclusion pour ceci je vais essayer de tenir en fait au plus serré le temps qui m'a été imparti quelles informations sur ces temps sur ces ports de la mer rouge que je vous ai présenté pièce par pièce en quelque sorte et bien le premier le premier résultat je dirais c'est d'améliorer notre connaissance du mode expéditionnaire des égyptiens lorsqu'ils avaient décidé de se rendre notamment dans la péninsule du Sinaï pour aller exploiter les mines de turquoise et de cuivre grâce aux informations fournies par les ports de la mer rouge nous avons des informations très concrètes sur le parcours de ces équipes sur les aménagements qui étaient faits pour pouvoir gagner la côte du Sinaï et sur le mode logistique selon lequel fonctionnaient ces expéditions notamment c'est la période pour laquelle nous sommes les mieux informés pour l'ancien empire égyptien car il ne faut pas croire que les égyptiens utilisaient la navigation simplement pour se rendre au Sinaï cela n'aurait pas eu de sens pour marcher simplement et faire le contournement du Golfe il n'aurait fallu que quelques jours de plus pourquoi prendre la peine de construire les bateaux mais les bateaux servent simplement à assurer en permanence la connexion entre une base arrière et un poste avancé ce qui par contre-coup permet d'intensifier l'exploitation des mines sous la quatrième dynastie il n'est pas étonnant qu'ils aient opté pour ce type de système jamais on n'a dû avoir autant besoin de cuivre en Égypte pour fabriquer l'outillage servant à construire les pyramides et donc vous avez ici l'idée non seulement de l'exploitation du Sinaï mais d'une forte intensification de ces prélèvements des ressources dans ce sud de la péninsule du Sinaï deuxième acquis dernière minute et bien au-delà même du caractère anecdotique peut-être que pourraient représenter ces portes de la mer Rouge je dirais que nous sommes à l'envers du décor de la construction des pyramides et que la petite histoire de ce littoral de la mer Rouge rejoint en quelque sorte la grande histoire puisque ce port du Ouadijarf que nous avions considéré au départ comme un port parmi d'autres sur la côte de la mer Rouge s'avère en fait être l'un des éléments d'un immense réseau tentaculaire de prélèvements des ressources jetés par le roi Khéops sur l'ensemble du territoire égyptien et dans lesquels il va ponctionner toutes les ressources permettant de construire sa pyramide l'œuvre du règne en quelque sorte on va aller chercher la nourriture des œuvriers dans le delta du Nil les papyrus nous en parlent la main d'œuvre dans la région de Giza les papyrus nous en parlent le carcassin de Toura les papyrus nous en parlent et bien sûr le cuivre dans la péninsule du Sinaï avant de terminer juste quand même un mot sur l'équipe qui accompagne notamment l'exploitation de ce port du Ouadij al-Jarf alors je nomme ici la plupart de mes collègues El Saïd Marfouz égyptologue à l'université d'Assiout qui est le co-directeur de la mission Grégory Marouard archéologue à l'université de Yel maintenant il faudrait que je remette à jour ma diapositive Damien Lenné topographe à la maison d'Orient de la Méditerranée et Séverine Marquis archéologue au CNRS sont les principaux piliers de cette mission qui fonctionnent également grâce au dévouement de très nombreux étudiants de l'université de la Sorbonne qui nous rejoignent chaque année sur le terrain enfin last but not least le plus important je dirais c'est le financement de ce type de projet un projet qui engage chaque année une soixantaine d'ouvriers égyptiens et une quinzaine de chercheurs pendant une durée de six semaines et je dois remercier à la fois l'Institut français d'archéologie orientale le CNRS la fondation Honor Frost le ministère des affaires étrangères et certaines sociétés privées comme le Vinci Colas Rail et Total pour nous avoir aidé à travailler sur ce dernier terrain depuis maintenant douze ans et je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci. C'est scandaleux. Que font les autorités ? Je crois que les autorités n'avaient plus qu'une fille. Là, c'est mieux ? Ah, voilà. Oui, je disais que c'est 20 ans de travaux, certes, mais un nombre de publications impressionnant. Une équipe... Alors, je crois que Patrice Pommet nous a coûté. Je vous permets d'ailleurs d'être un peu dédié à sa mémoire cette conférence. Je vous signale d'ailleurs que Pierre Talet vient de sortir avec Marc Lénaire un très beau livre qui relate la dernière partie de l'exposé. C'est justement la connexion avec Giza et le site de la pyramide. Si le monde est bien fait, il doit être en vente à la librairie des immortels. Si le monde est mal fait, demandez. Mais il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Et ça se dévore comme un roman policier. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, parler à notre conférencier ? Monsieur, je vous rappelle que vous avez un micro. Bonjour, merci de votre exposé. Alors, une question de Néophyte. On a vu à un moment une falaise avec des inscriptions qui me paraissaient donc importantes sur une falaise abrute. Comment faisait-il ? Il y avait des échafaudages ? Il y avait des... C'est une question de Néophyte. Oui, oui. Alors, bon, dans le cas en question, ce n'était pas si vertigineux que ça. Ma photo était peut-être un peu flatteuse. On y arrivait à pied, au départ, en grimpant sur des éboulements. Mais il est vrai que, notamment au Sinaï, moi, j'ai parfois été impressionné par la position de certains bas-reliefs vertigineuses et que les Égyptiens étaient quand même capables d'aller graver pendant longtemps des bas-reliefs qui sont parfois au-dessus de précipices réellement dangereux. Donc, je ne pense pas qu'ils avaient des échafaudages, probablement des équipements assez légers, en fait, des cordes, des... Mais c'est vrai qu'on a souvent des inscriptions qui peuvent être placées dans des positions assez extrêmes. Mais ce n'est pas le cas de celles que vous avez vues, que nous avons nous-mêmes pu relever sans trop de problèmes, simplement, à l'époque, en grimpant sur des tas d'éboulis qui tapissaient le fond de ce cirque rocheux. Une autre question, madame ? Appuyez sur l'autre. Comment vous expliquez que les archéologues s'arc-boutaient sur l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens n'étaient pas très doués pour la navigation ? C'est surprenant, parce que c'est plutôt occident, quand même. Alors, je ne sais pas pourquoi... Je n'ai peut-être pas compris très bien votre question. Vous avez dit qu'au début, les Égyptologues... Est-ce que vous pensez être réticents à cette idée ? Oui, oui, parce que justement, ces données n'existaient pas. En fait, on n'avait pas découvert les portes de la mer Rouge, donc il manquait un élément important. Sur la côte méditerranéenne, très peu de choses sont conservées qui peuvent être le parallèle de ces sites. Et puis, il y a eu des débats d'idées aussi, qui étaient menés par un égyptologue, dont je salue aussi les mémoires, parce qu'il a disparu il y a quelques semaines, c'était Claude van der Sleyen, qui avait travaillé notamment sur la notion de « wadj-our », « la grande verte », et dont il a affirmé dans plusieurs ouvrages qu'il ne s'agissait pas de la mer, mais des étendues vers l'Orient du Delta. Donc, il y avait aussi, je dirais, des biais idéologiques à ne pas reconnaître la véracité de la navigation des Égyptiens sur l'île. De même que, pour le pays de Pounte, vous avez vu, pour le matériel de mer Sagawassis, on a la mention de Stel, qui sont en bord de mer et qui parlent d'expéditions qui vont à Pounte, mais beaucoup d'égyptologues pensaient que le pays de Pounte, en fait, on le gagnait par la voie fluviale, et non pas maritime. Ce qui est peut-être possible également, mais pas forcément contradictoire. Donc, dans tous ces débats sur le pays de Pounte, sur la notion même de la mer Ouadj-Hour, on a eu des positions parfois extrêmes qui ont souvent bloqué un peu le débat. Le débat est débloqué par la découverte de ces ports de la mer Rouge, qui montrent bien que les Égyptiens avaient une capacité d'organisation logistique extrêmement élaborée, et que cette capacité, justement, leur permettait bien de tout planifier, parce qu'il faut imaginer que toutes les branches de ces différents déplacements sont parfaitement calculées. On calcule, évidemment, en termes de vivres, de déplacements, d'alimentation pour les animaux, combien il va falloir remettre, à quel moment il faut le renouveler. Et ça, les papyrus nous le donnent. Même chose pour la navigation. Je n'en ai pas parlé, parce que je ne peux pas parler de tout, mais je pense que dans la documentation qu'on a retrouvée, on a une sorte de liste d'amers, c'est-à-dire de points de repère sur la côte, qui peuvent peut-être permettre de signaler des points d'eau qui vont permettre aux navires de se ravitailler sur leur long chemin lorsqu'ils vont jusqu'au pays de Punte. Parce que sur le site de Wadijarf, on n'a pas trouvé de mention du pays de Punte, mais on a trouvé des fragments de bois d'ébène qui viennent très certainement de cette région et qui nous prouvent que ce port, comme les deux autres, a aussi été utilisé occasionnellement pour faire des navigations à plus ou moins long cours. Donc voilà, il y avait un blocage, je dirais, en partie idéologique qui est en partie dû au manque d'informations dans les années 70-80, qui avait diminué très fortement la portée de la première découverte du port de Mer Sagawa 6. Et maintenant, à la lumière de l'information apportée par la reprise des fouilles sur ce site et par les deux autres ports qu'on connaît, il est maintenant évident que la maîtrise de la navigation ne posait aucun problème pour les Égyptiens. Je permets de raconter un petit mot. Il y a un fait qui a longtemps bloqué les égyptologues, c'est que l'Égypte ne possède pas de bois qui permette de construire des bateaux. Donc il semblait assez évident que n'ayant pas de quoi construire de bateaux, il ne naviguait pas. Et l'idée était fortement ancrée, elle est toujours et elle est vraie, que le bois venait de la région du Liban actuel, du hinterland de Biblos. D'ailleurs, vous avez remarqué tout à l'heure, dans le premier texte qu'a cité Pierre Talet, il a parlé de techniques képenis, c'est-à-dire de techniques giblites, de techniques de Biblos. Donc l'idée était que, en fait, les Égyptiens devaient affermer la navigation au giblite. En fait, pas du tout. Ils savaient très bien faire. Ils ont pris des techniques. Alors maintenant, on connaît mieux quelques ports giblites. Il n'en reste pas beaucoup. Il en reste un, dont j'espère bien qu'on va pouvoir le dégager un de ses jours. Et on commence à mieux connaître et le commerce du bois, et la navigation dans l'Est méditerranéen, et les influences technologiques entre la région de Biblos et la mer Rouge. Il est clair que ce sont des techniques importées, mais que les Égyptiens les maîtrisaient parfaitement. Seulement, ils faisaient venir le bois de loin. Donc le bois arrivait. Et on a des sources documentaires qui nous montrent l'arrivée de ce bois que, jusqu'à présent, on avait l'air de considérer, surtout comme utilisé pour la construction des poutraisons à l'intérieur des monuments, mais pas seulement. On a des transports et on a même des textes qui nous indiquent comment on calcule les traves, les différents éléments de la coque de bateau, etc. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui s'est développée ces 40 dernières années et qui est en plein développement. Et ce développement est associé à celui de l'archéologie subaquatique qui se pratique de plus en plus dans la mer, mais aussi dans le fleuve. Bon, moi, ça va. Une autre question ? On a encore le temps ? Oui. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Excusez-moi si j'oublie quelqu'un. Ça ne marche pas ? Ben, prenez celui d'à côté. Vous savez, il y a une certaine logique chez les archéologues. Ça ne marche pas non plus ? Monsieur Derrière vous offre l'hospitalité. Bonjour. Quel est l'intérêt pour les Égyptiens de faire des ports intermittents, contrairement au Liban, où il y a des ports permanents ? Alors là, en fait, je pense que c'est une question aussi de la position de ces ports par rapport à la vallée du Nil. Ils sont dans des milieux qui sont des milieux désertiques, assez éloignés des centres administratifs. Donc, un port permanent supposerait de maintenir cette organisation logistique en chaîne de façon permanente aussi pour entretenir la présence d'un groupe pendant une période prolongée. Alors, ces ports sont intermittents. On ne sait pas d'ailleurs exactement sous quelle modalité. Il est possible qu'ils aient pu être, lors d'une phase, d'une période expéditionnaire, ils aient pu être occupés pendant plusieurs années de suite avec une maintenance. Et puis, en fait, on voit très bien, notamment sur le site du Wadijarf, qu'on a une ou deux fermetures importantes du site. Donc, je pense que ça, c'est tout simplement dû à la position excentrée de ces ports sur la mer Rouge. On y accède par des pistes du désert. Il y a près d'une semaine, enfin, cinq à sept jours de marche pour pouvoir les gagner. Une fois qu'on a clôturé, en quelque sorte, la phase d'expédition, maintenir l'activité sur le site devient beaucoup plus problématique. Et d'ailleurs, l'un des problèmes que l'on voit, notamment pour le site du Wadijarf, je n'en ai pas à parler parce que j'avais quand même assez peu de temps, mine de rien, mais on voit que l'un des problèmes qu'expérimente le site du Wadijarf dans l'histoire, c'est justement son éloignement par rapport au centre administratif. Au départ, au moment de sa fondation, il est à l'aplomb d'un chantier de pyramides, qui est la pyramide de Meïdoum, fondée par Snefru. Donc là, c'est très bien, on est juste au bout de la piste, il y a l'administration royale qui se trouve. Sous le règne de Khéops, on s'est déplacé des dizaines de kilomètres plus au nord avec Guiza, et déjà, maintenir ce système logistique devient plus compliqué parce qu'il faut, justement, en partant de Guiza, remonter le fleuve sur plusieurs dizaines de kilomètres avant de traverser le désert. Voilà, je pense que le côté intermittent, c'est clair que quand on a des ports comme sur la côte phénicienne, des ports sur la côte, il y a des villes qui sont associées à ces ports. Là, ce sont des créations qui sont purement artificielles et que l'on fait vivre, je dirais, sous perfusion pendant le temps qu'on en a besoin. Il est possible, en revanche, qu'il y ait eu un garni lénage, une surveillance pendant les temps où ils n'étaient pas véritablement actifs. Il ne faut pas oublier que l'Égypte est très enclavée par rapport à la Méditerranée orientale. Ce que vient de dire Pierre Thalais est très vrai. Si vous prenez Ougarit ou Biblos ou autres, il y a un trafic constant avec des partenaires extrêmement nombreux qui justifient une installation portuaire importante. En Égypte, c'est un commerce intérieur qui se fait. L'Égypte ne communique avec l'extérieur, c'est-à-dire avec la Méditerranée orientale, que par voie caravanière au départ, puis s'embarque ou au mieux à Péluse, au pire, du côté de Dor. Je vous renvoie au rapport de Ounamon qui décrit extrêmement bien cette situation au XIe siècle avant notre ère. Une autre question ? Oui, monsieur. Merci pour votre présentation très dynamique, très intéressante. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les techniques de creusement des abris à bateau qui sont assez impressionnantes ? Oui, ce n'est pas entièrement ma partie. Nous faisons justement sur le site du Wadijarf des opérations d'expérimentation archéologique en quelque sorte. Je travaille avec un binôme qui est constitué d'Emmanuel Larose, qui est architecte de Fouille, qui était un ancien directeur du centre de Carnac, et Franck Burgos, qui est tailleur de pierre. Ils cherchent à resituer toutes les techniques de taille de la pierre que l'on a. Ils ont expérimenté la taille des blocs dans les carrières, les façons de les transporter jusqu'aux entrées des galeries, et ils ont également étudié la résistance de la roche et le temps qu'il fallait pour creuser des galeries comme celles qu'on a sur le site du Wadijarf. Ces galeries sont très belles. Parfois, d'ailleurs, elles sont encore en partie inachevées. C'est-à-dire que, par exemple, quand on examine le sol de ces galeries, on voit encore des traces de débitage en carré qui sont préalables à l'enlèvement d'une couche pour encore s'enfoncer un peu plus dans la roche. Les conclusions de ces analyses montrent bien que nous mettons infiniment plus de temps à dégager ces galeries de toutes les collusions qui s'y sont accumulées pendant les bilénaires, qui sont souvent très compactes, que les Égyptiens ne mettaient de temps à les creuser eux-mêmes puisque je pense que les calculs qu'ils ont faits montrent que pour une galerie moyenne de 20-25 mètres, deux mois avec une petite équipe d'une dizaine d'ouvriers auraient suffi. Donc voilà, ce n'est finalement pas non plus une tâche de très grande ampleur. Elles sont très soigneusement faites et taillées. Une autre observation qui est intéressante et qui a été faite notamment par justement Franck Burgos, et ça, ça a une implication d'ailleurs même sur l'idée de la construction des pyramides, c'est que ce calcaire qu'on trouve dans les déserts égyptiens est un calcaire qui est chargé en sel depuis les origines, depuis les origines géologiques et que pour accélérer la taille de ce calcaire, il suffit de le mouiller et il perd toute sa résistance, se transforme en une sorte de boue ou un pull vérulente, ce qui peut multiplier par 4 ou 5 le temps de débitage de cette roche. Et là, ces remarques sont intéressantes parce qu'on les a faites sur des blocs dans les carrières et quand on les applique et qu'on voit qu'on va 4 ou 5 fois plus vite pour tailler un bloc, à l'autre bout de la chaîne, on peut se dire qu'on a besoin de 4 ou 5 fois moins d'ouvriers pour tailler les blocs de la pyramide de Khéops dans des conditions à peu près analogues. Donc voilà, un travail qui est un travail consistant mais qui finalement a pu être mené à bien dans un temps relativement limité par des équipes relativement réduites. C'est ça vers quoi on converge pour le site du Wadijarf et que l'on pourrait peut-être appliquer aussi aux constructions pour lui monumentales que sont par exemple les pyramides de Giza. Merci. Une autre question ? Bonjour messieurs dames. Merci monsieur pour votre exposé. Je voulais vous demander comment ça se passe au niveau de l'agriculture d'une part et d'autre part pour l'eau, comment on faisait-il pour l'eau ? Et là je suis très intrigué par le cuivre. Comment on faisait-il pour travailler le cuivre à l'époque ? Comment ça se passait ? Oui, alors vous avez posé la question pour l'agriculture aussi je n'ai peut-être pas bien entendu. Oui, monsieur, tout à fait. Alors, sur place il n'y a pas d'agriculture. Les missions sont équipées par des livraisons qui sont apportées de la vallée du Nil. Il n'y a pas de ressources sur place pratiquement et on pense qu'il y a par contre une végétation genre steppe qui permet quand même l'entretien de troupeaux lesquels sont certainement amenés sur pied pour être consommés pendant la durée de l'occupation des lieux et certainement renouvelés d'ailleurs par des connexions régulières aussi entre la vallée du Nil et le site portuaire. Pour ce qui est de l'eau, on peut imaginer là encore une organisation de logistique très très élaborée puisque la source se trouve à quelque chose comme 15 kilomètres du site des galeries mais ils ont construit ces grandes jarres que je vous ai montrées. Ces grandes jarres elles ont chacune une capacité de 30 litres environ et on peut imaginer une oriadane allant toute la journée à la source pour la capter presque en entier. Il faut imaginer qu'on ne laisse pas passer l'eau. On remplit ces grandes jarres. Alors, on n'amène pas les jarres à la source. On amène certainement on ne sait pas trop bien comment ça se passait. On a vu qu'on avait des éléments on a retrouvé dans les galeries des éléments de chargement des ânes des filets en particulier. En fait, il y a des noriadanes qui permettent de remplir les jarres et de constituer des réserves d'eau artificielle et il est probable aussi que les opérations se font de façon échelonnée. D'abord, on envoie les potiers qui fabriquent les jarres puis on envoie les gens qui commencent à concentrer l'eau et puis après ça le gros de la troupe va pouvoir occuper les lieux. Tout ça, ça doit être là encore entièrement calculé par eux. Alors, pour le cuivre c'est un autre problème le cuivre alors on n'a pas de traces du travail du cuivre sur le site du Wadi Eljarf. En revanche, quand j'ai travaillé au Sinaï j'ai découvert un site on a fait quelques sondages mais ça nous a permis de démontrer qu'on avait un site qui comprend en ensemble d'au moins 3000 unités de cuivre de four à cuivre dans la région du Sinaï et moi je pense que ça doit pouvoir être daté justement de la quatrième dynastie et d'une période où on a eu besoin d'intensifier énormément l'exploitation du cuivre. Ce qui pose problème dans l'exploitation du cuivre évidemment c'est le combustible. On a besoin de quoi alimenter ces fours et le Sinaï ne devait pas être même à l'époque de Khéops comparable aux pentes de la Suisse le bois ne devait pas être très 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 abondant. Ce que là encore je travaille aussi avec des gens qui sont compétents ce n'est pas moi qui donne les idées mais nous travaillons avec des équipes de paléométallurgistes notamment Georges Verli et Frédéric Redmaker qui sont une équipe belge qui est associée notamment au site d'Ainsourna sur lequel on a des fours à cuivre aussi qui sont très très bien implantés et assez nombreux. Et la conclusion à laquelle nous sommes en train d'arriver c'est que le travail sur le miné de raies de cuivre se fait en plusieurs étapes au moins à l'ancien empire égyptien c'est à dire qu'il y a une première opération qui est une opération non pas de réduction mais de décarbonisation du minerai puisqu'il s'agit en fait de malakite c'est à dire de carbonate de cuivre et on obtient avec très peu de bois quelque chose qui doit ressembler à une sorte de granulé beaucoup plus concentré et c'est dans la vallée du Nil que devait se produire la deuxième opération donc celle de la réduction donc de la désoxygénation de ce minerai de cuivre et avec cette opération en deux temps on finit par expliquer comment ils devaient pouvoir procéder des fours en grande quantité fonctionnant avec une ventilation naturelle et très peu de bois le bois on pouvait aussi grâce aux bateaux éventuellement si besoin était l'importer dans la péninsule du Sinaï et une opération qui nécessitait peut-être plus de combustible mais qui se faisait dans un deuxième temps après avoir rapatrié je dirais un minerai plus concentré dans la vallée du Nil voilà c'est là où on est la réflexion pour l'instant mais à Aynsourna on a trouvé des fours de réduction du cuivre très bien conservés alors je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai moins parlé d'Aynsourna que du Wadi El-Jarf et que ces fours à cuivre que l'on a à Aynsourna sont datables du Moyen Empire égyptien et non pas de l'Ancien Empire sur lequel j'ai quand même beaucoup construit la présentation que je vous ai faite Merci une dernière question choisissez-la bien alors s'il n'y a pas d'autres questions il nous reste à remercier Pierre Tallet d'être venu Merci à vous Merci Applaudissements Merci